Musique Qui sera le nouveau chroniqueur à la rentrée, juste après les vacances ? Et bien vous savez quoi les amis, c'est vous qui nous regardez, qui décidez. Oui, c'est grâce à vous qu'on fait cette émission et on veut que vous choisissiez le prochain chroniqueur à la rentrée. J'ouvre officiellement les primaires du Madnag. C'est parti. Et le premier tour va se dérouler sur deux journées les amis, aujourd'hui et demain, avant le débat des primaires qui aura lieu lundi, les amours en plateau entre les deux finalistes. Pour voter, n'hésitez pas avec le hashtag Madnag, vous le savez, on lit tous vos commentaires. Alors on va découvrir maintenant l'identité des quatre premiers candidats aux primaires. Ils seront huit en tout, chaque chroniqueur va nous présenter son petit poulain. Et on commence avec Aurélie qui a quelqu'un à défendre. Alors Aurélie, quel est le nom de ton candidat à la primaire et pourquoi faut-il voter pour lui ? Explique-nous, on t'écoute. Et bien je vous laisse découvrir son visage, c'est Julien Guérado. Alors, pourquoi ? Et bien parce que c'est un candidat emblématique de la télé-réalité. Et en plus, il est beau et intelligent, mais surtout, s'il vous plaît, écoutez-moi. Non, c'est pas un ex. J'en ai marre, j'en ai marre d'avoir ce gros macho autour de la table, d'avoir Emeric tous les jours, s'il vous plaît. Aidez-moi, votez Julien pour enfin avoir un hétéro respectable parmi les chroniqueurs. Et on regarde sa candidature. Coucou les amis, j'espère que ça va. Bon voilà, je veux à tout prix que vous votiez pour moi. Voilà, parce que voilà, je pense être drôle, assez sympa, des fois moins sympa, mais c'est pas grave. C'est franc comme gars. Votez, votez, votez pour moi, gros bisous. Sous-titrage ST' 501